bonjour à tous on est mardi 9 juin je vais aller faire un petit tour à Lidl de valentoux si vous écoutez la radio vous avez sûrement dû entendre cette petite publicité Lidl pour ses tomates j'adore leur pub j'aime bien comment c'est fait et tout je la trouve rigolote donc le kilo de tomates est à 1,49€ origine france barquette de cerise 2,99 les 500 grammes et les abricots c'est 2,99 le kilo origine france aussi sinon on a des cerises comme ça au poids c'est 7 euros 99 c'est une nouveauté du sucre glace comme ça en en comme on appelle ça en doser je sais plus le nom voilà c'est bien plus pratique voilà comme l'image pour mettre sur les gaufres etc alors dites-moi vous dans vos Lidl mais pour moi c'est une nouveauté autre nouveauté du sucre gélifiant pour les confitures alors c'est peut-être par rapport aux périodes parce que enfin non parce que c'est toute l'année les confitures parce qu'on peut en faire avec tous les fruits bon bref vous pouvez trouver du sucre gélifiant désormais à Lidl donc c'est 1,25€ le kilo c'est vrai que des fois je découvre des produits pour moi c'est une nouveauté parce que je les avais jamais vu mais parfois aussi parce que j'en avais pas l'utilité mais en tout cas ça c'est sûr alors le sucre glace aussi je pense que c'est une nouveauté parce que j'ai l'habitude d'acheter du sucre glace et habituellement j'en trouve pas à Lidl on a aussi du granola aux fruits alors pour moi granola à chaque fois c'est un comment dire c'est un gâteau mais pas du tout enfin ça désigne si je me trompe pas le mélange de céréales donc c'est 2,99€ donc il y a trois variétés apparemment il y a choco framboises non il y a trois chocos framboises et chocos fruits donc ça pour prendre au petit déjeuner le matin ou autre tiens dites moi ce que vous faites avec ça je me demande si on peut pas faire aussi des des gâteaux sinon on a aussi du muesli aux trois chocos noix donc fruits à coques arachides et miel et on a celui-là aux trois chocolats 1,99€ alors je sais que vous êtes beaucoup aussi à demander après cette râpe à légumes électrique 19,99€ d'ailleurs la dernière fois j'ai rencontré alors faut que je me souvienne de ton prénom c'est Carole il me semble que tu cherchais cette râpe à légumes mais tu vois valenton ils en ont encore quelques quelques pièces c'est 19,99€ par contre hier pour l'appareil à panini quand je vous ai fait la vidéo le matin il les avait pas encore mis en rayon et je pense qu'ils en ont mis en journée alors je pense aussi mais ça n'engage que moi qu'ils ont pas dû mettre beaucoup de pièces et du coup c'est parti très rapidement parce que c'est un article que vous attendiez beaucoup après je sais pas si ça va marcher avec ce genre d'article vous pouvez appeler le service client alors comme ça je n'ai pas de tête mais c'est un numéro gratuit et il me semble que pour certains articles ils peuvent avoir une vue et vous dire dans quel magasin il en reste et ou tout simplement vous le faire parvenir dans le magasin le plus proche je suis sûre à 100% que ça se faisait mais après maintenant avec confinement déconfinement je sais pas si c'est quelque chose qui est toujours en place qui tourne dans les surgelés avec les pommes de terre grenailles alors j'ai goûté et je valide elles sont vraiment très bonnes je les ai faites au four donc c'est 2,35€ bon il y a 450 grammes donc le kilo est à 5,22€ mais c'est vrai que voilà j'avais pas envie de les préparer d'acheter parce que je peux très bien acheter au frais les préparer mais je voulais goûter et vraiment elles sont bonnes l'intérieur est bien moelleux et tout ça je recommande par contre je suis déçu mais encore une fois peut-être que j'ai pas su les préparer c'est les frites bistro je vous avais dit la première fois je me suis trompé je les ai mis dans la friteuse j'ai pas aimé et j'ai refait le reste au four et non je suis voilà ça n'engage que moi c'est mes goûts à moi peut-être que vous en commentaire vous allez me dire nana j'ai goûté c'est super bon peut-être que c'est la façon de les avoir préparés mais je préfère de loin les pommes grenailles bien sûr c'est pas la même chose mais au niveau rendu je préfère les pommes grenailles elle va encore nous parler de sa crème pour les mains oui j'en parle souvent parce que comme je vous le dis après c'est vrai que celle qui me suit au quotidien des fois je suis désolée si je répète les choses mais bon c'est vrai qu'il faut penser aussi aux personnes qui ne me connaissent pas ou qui regardent une vidéo par mois crème pour les mains super important en ce moment surtout avec le lavage multi lavage toute la journée des mains et puis le gel hydroalcoolique c'est surtout ça le gel hydroalcoolique pour ma part quand j'en mets que je mets pas de crème je le vois tout de suite j'ai les mains sèches etc comme pour les mains 1,39€ alors je voulais vous parler de celle ci plus particulièrement crème main concentrée elle est vraiment concentrée elle porte bien son nom elle est très très épaisse et vraiment si vous avez les mains sèches et tout moi je l'ai utilisé à un moment et ça m'a vraiment réparé entre guillemets mes mains après vous avez d'autres crèmes donc c'est 1,39€ le tube et en plus je parle de celle là particulièrement parce que hier je vous ai montré aussi les crèmes pour les mains à action et l'une de vous m'a parlé de celle ci et c'est vrai moi aussi je la valide la sos crème main concentrée vous avez aussi celle ci à 1,19€ celle ci l'avantage on peut la mettre dans dans son petit sac 1,19€ un petit tour dans la lessive on a de la lessive liquide de la marque FORMIL c'est 3,29€ il y a classique et couleurs et on en a une autre au savon de marseille à 3,45€ quand je veux comparer des lessives je regarde le nombre de lavages qu'on peut faire avec par rapport au prix alors ça c'est une lessive que j'ai longtemps utilisé alors moi la lessive je vous expliquais un peu comment je fonctionne je fonctionne à la promo donc je regarde dans d'autres enseignes donc c'est un produit vraiment c'est l'un des produits que je vais regarder ailleurs parce que vous savez comme je suis addict Lidl tout ce qui est alimentation donc en général ce que je compare c'est ça c'est la lessive le pq le sopalin enfin des choses non alimentaires donc là je compare dans les grandes enseignes et en général j'achète en quantité et je stocke et quand il m'arrive de ne plus avoir je sais que par exemple je vais me rabattre sur ce genre de lessive parce que je sais qu'il n'y a aucun souci quand si vraiment vous avez un doute sur une lessive et que vous achetez la lessive éco ou quoi quoi enfin éco ou pousse je crois ça s'appelle comme ça les les marques premier prix enfin moi quand je le fais j'ajoute toujours un détachant et celles qui sont Lidl addict comme moi se souviennent il y a peut-être 3 4 3 4 ans ils avaient aussi un détachant à Lidl qui était très bien et après attention c'est en cumulant le détachant et la lessive faut pas que ça revienne moins plus cher qu'une lessive avec un détachant à l'intérieur mais c'est vrai que quand on a des enfants ben il faut voilà il faut mettre un détachant les adeptes de la lessive en poudre alors moi je n'utilise plus du tout de lessive en poudre là il ya un bidon de 4,2 kg 6 euros 99 il ya le classique le savon de marseille 6 99 les 4 kg 200 on a des lingettes anti décoloration les 24 pièces pour 2 euros 35 un petit tour aussi dans les litières pour chats vous avez celle ci la compacte blanche ultra absorbante etc 6 litres pour 3 99 et vous avez je veux dire la classique 3 89 les 10 litres 10 kg pardon orchidi soleil pour moi 10 pique-nique 10 salades les oignons rouges c'est très bon pour je sais l'un des meilleurs oignons pour moi pour mettre en salade fin il y en a deux oignons rouges 1 euro 69 le filet il ya en général quatre têtes après il y en a des plus ou moins petites ou plus ou moins grandes celle ci c'était tiens le fan de barbecue donc un euro 69 pour mettre dans la salade aussi les oignons blancs il me semble alors je l'ai vu hier mais j'ai pas regardé le prix hier j'ai eu 99 centimes la botte voilà un peu de tomate un peu d'oignons un filet d'huile d'olive et ça vous fait une salade même s'il ya que deux ingrédients des fois par des fois la salade où il ya le moins d'ingrédients c'est c'est la meilleure donc petite tomate petits oignons blanc filet d'huile d'olive un petit peu de filet un petit filet de citron si vous avez envie et c'est parti après si vous avez envie de faire une salade un peu plus tous et on va dire ça comme ça on a des noix donc 3 29 le kilo des noix alors en général moi j'aime bien mettre des noix dans la ça y est j'ai oublié le nom de la salade je sais plus je sais plus le nom de la salade mais une salade en particulier où jamais mettre des noix alors celles ci sont sont bio et elles viennent de grenoble 3 29 pardon il n'y a pas un kilo il ya 500 grammes pareil au niveau des tomates chacun ses goûts mais par moi j'aime bien les tomates grappes tout simplement mais c'est vrai que aussi en mettre en salade les tomates allongés sont pas mal et les tomates type coeur aussi celles ci sont pas mal 2 euros 99 le kilo en fait ça va dépendre si on aime les tomates dures les tomates juteuses etc ces derniers temps ce que j'ai le plus acheté c'est ça c'est les petites caissettes de tomates cerise apéritif 4,99 donc ça revient à 4,99 le kilo en général les tomates cerises je crois que c'est 6 ou 7 c'est un peu plus cher au kilo ça dépend bien sûr de la origine de la tomate mais là en plus savez savez c'est une marque que j'aime bien et si vous avez envie de goûter les tomates mais vous n'avez pas envie d'acheter plusieurs tomates il ya ça il ya la barquette avec plusieurs tomates comme ça vous goûtez il ya une tomate jaune alors moi je pense que celle là je vais je vais aimer il y en a voilà il ya plusieurs tomates je sais pas si vous le faites mais moi j'ai une mauvaise habitude c'est que avant d'acheter les tomates je les sens voilà faut que ça sente l'odeur de la tomate en salade après quand c'est pour sauce et tout bon je fais pas attention j'essaie de prendre des tomates quand même assez rouge mais quand c'est pour une salade je fais vraiment attention à la tomate que je vais acheter parce que sinon on a l'impression qu'on mange rien une bonne tomate parfumée c'est toujours mieux allez pas de salade sans pain on a la baguette croustie 69 centimes le pain 55 centimes on a la baguette céréales que j'ai goûté il ya pas longtemps et qui est vraiment très bonne 69 centimes alors je sais aussi que d'un lidl à l'autre vous n'aurez pas avoir le même choix de de pain et de de viennoiserie alors rustique aussi 59 centimes on a la baguette à 35 centimes alors oui c'est pas la baguette du boulanger et tout ça mais honnêtement elle est très bonne moi j'adore parce qu'en fait elle est croustillante et à l'intérieur il n'y a pas tant de nids que ça et en salade pour saucer moi j'aime bien saucer la vinaigrette de ma salade je trouve qu'elle est qu'elle est pas mal faut qu'à chabri 1,19€ alors moi ça m'arrive d'en prendre quand je suis obligée de déjeuner sur le pouce ça avec un petit peu de salade verte un petit peu de tomates c'est très très bon 1,19€ barquetta 4 fromages nous on appelle ça pizza donc ça pareil c'est goûter approuvé par mes enfants 1,79€ ficelle olive et romarin 52 centimes c'est une nouveauté quiche le renne donc c'est lardon et fromage 99 centimes un petit tour dans les pains alors pourquoi je vous montre régulièrement les pains et à chaque fois j'essaie de vous montrer vraiment tout ce qu'il ya un jour j'ai rencontré justement une dame devant les le pain qui m'a reconnu et qui m'a dit bah écoute nana je viens depuis des années à l'idole ici et je n'avais pas je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de variétés de pain elle m'a dit j'étais habituée à aller prendre ma baguette point barre elle m'a dit bah depuis que j'ai vu qu'il y avait autant de variétés bah j'ai changé et je prends plein d'autres pains d'ailleurs je lui fais un coucou elle se reconnaîtra je pense pain complet alors pain complet c'est idéal pour la transition c'est idéal aussi pour celles qui veulent perdre un petit peu de poids alors on peut prendre une tranche de pain complet le matin avec un petit peu de confiture c'est toujours mieux que de prendre plein de viennoiseries qui sont d'ailleurs très bonnes mais je parle vraiment des personnes qui veulent contrôler leur alimentation petit tour dans les gourmandises avec les éclairs au chocolat 1 euro 79 chocolat ou café macarons les douces pour 3 euros 79 on a des tartes aux framboises de 59 des millefeuilles de 49 et des tartelettes au citron 2 49 aussi et on a une tarte aux pommes pour 3 euros 79 et un flanc pâtissier pour 3 euros 49 alors là on est dans le rayon snack parce que c'est vrai que d'un lidl à l'autre c'est pas la même chose mais il y a beaucoup de lidl maintenant qui ont un rayon snack c'est là où il ya tous les sandwichs etc et donc tout est dans le même rayon et il ya d'autres lidl donc qui n'ont peut-être pas assez de place donc qui vont mettre ça vers le tout ce qui est crème fraîche etc ils ont des salades veggie aussi de 29 de 29 boulgours légumes lentilles graines de courge quinoa lentilles cranberry on a les sandwich toast jambon fromage 1 euro 49 on a des petites salades comme ça afin de tabouler aux noix de cajou curry et quinoa aux trois légumineuses jus de citron il y a des salades comme ça que je vous montre sans vous les montrer pourquoi alors ça n'a rien à voir avec lidl encore une fois ça peut être n'importe quelle grande surface ça peut être aussi les boulangeries c'est des salades j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans il ya deux trois feuilles voilà j'ai préféré plus ce genre de de salade ou alors attendez où ces bols là les bouddha bol alors j'en ai goûté un une fois je me souviens plus je crois que c'est le falafel couscous légumineuse cuisiné choux blanc tomate marinée je crois que c'est celui là que j'ai goûté c'était plutôt pas mal et à ça aussi c'est les salades chef select to go alors dedans il ya tout il ya une fourchette une sauce il ya deux torsades et feuilletés donc la salade crudités et un mini quatre quarts donc le petit dessert et on a d'autres salades comme ça un noix tomate cerise vinaigrette balsamique poulet bacon voilà il ya plein 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 de choix ça aussi qui est bon j'ai goûté celui au saumon là les baguels c'est 2 euros 39 et c'est plutôt pas mal le pain il est sympa un brioché comment vous expliquez assez moelleux c'est pas mal et pâtisserie individuelle 99 centimes alors ma fille a validé le fondant au chocolat à chaque fois que je suis là elle me dit maman prends moi un fondant flanc pâtissier on n'a jamais goûté 99 centimes allez je termine par ça c'est les smoothies pareil moi je valide personnellement je les trouve vraiment très bon des fois ils ont d'autres modèles avec les arrivages par thème et sinon on a cela 89 centimes il ya une petite nouveauté j'avais jamais vu ces pur jus d'orange avec pulpe la individuelle à 89 centimes ah oui il ya aussi les boissons au café 99 centimes alors je crois qu'il ya deux ou trois différents je me souviens plus lesquels mais j'ai déjà goûté et j'aime bien donc voilà bon bah sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt